j'apporte quelques petites précisions sur la dernière vidéo de la présentation de mon réseau franc-colon c'est de suite bonjour et bienvenue dans lf modélisme votre échelle qui vous parle de modélisme bonjour et bienvenue dans le réseau de franc-colon je fais cette petite vidéo pour vous parler de certaines précisions quant au mode de fonctionnement de mon réseau et par rapport vous savez aux allers-retours automatique que j'ai mis sur le réseau dernièrement on m'a posé certaines questions en me demandant oui mais mon réseau est en digital les allers-retours ou va et vient comme vous voulez sont en logique alors voilà donc petite précision en fait oui effectivement mon réseau sera bien entendu en digital commandé avec une z21 de chez rocco la seule chose c'est que sur la voie donc de circulation donc il ya un aiguillage qui va au dépôt et justement sur cette voie pour aller décharger avec le wagon comme on le voit avancer j'avais précisé dans une vidéo antérieure que j'allais isoler cette partie là afin qu'elle ne soit plus connectée directement et reçoivent donc l'énergie l'électricité les ordres du digital bien entendu parce que les deux ne font pas bon ménage donc je tenais à rappeler et je ferai une petite vidéo pour vous montrer tout à l'heure que il y a deux églises isolantes à l'issue donc de l'aiguillage droit et est donc ce qui isole la partie où est ce qu'il y a le va et vient qui est en analogique qui est donc directement alimenté par un transfo bien entendu comme je voulais montrer sur le schéma la dernière fois si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo du module aller retour automatique de jl4 1 je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste à présent en haut de l'écran voilà donc ça c'était vraiment la petite précision que je voulais apporter par rapport à la dernière séquence et vidéo de présentation du réseau de franco oui les deux comme le travaux et que l'on voit arriver et ainsi que le loco tracteur ce sont donc deux modules et tous les deux sont alimentés par le même transformateur ils ont donc au niveau du panteau potentiomètre du transformateur le même endroit pour la même vitesse tout simplement et ils ont tous les deux bien entendu eu un cycle une temporisation différente par rapport à leur module donc adéquat tout simplement donc la partie après l'aiguillage est isolé avec deux églises isolantes permettant justement de ne pas avoir de problème avec les voix qui seront alimentés en digital et cette partie là qui est tout simplement analogique avec le transformateur pour les allers-retours voilà donc c'était vraiment pour clarifier bien et pour que tout soit bien clair par rapport peut-être à vous qui vous posiez également la question j'ai reçu des des courriers des emails en me demandant justement cette question cette précision sur le réseau et je vous en remercie d'ailleurs afin de me l'avoir posé afin que je puisse clarifier et dire ceci allez j'en profite en même temps pour vous montrer que prochainement je vais camoufler donc le petit haut-parleur à l'intérieur j'ai testé quelques sons et tout etc vous verrez dans une prochaine vidéo ça donne quelque chose de vraiment sympathique et en plus ces gens de petits speakers sont très faciles à dissimuler ça sera sûrement dissimulé à l'intérieur du d'une fausse petite montagne rochers en tout cas franchement ça donne quelque chose de bien et c'est puissant et c'est puissant comme quoi on n'a pas besoin de mettre des boutons poussoirs un petit peu partout pour faire une ambiance sonore il va y avoir une bande sonore de plus d'une heure que je suis en train de créer d'enregistrer un petit peu dehors dans la réalité et ça va être plutôt quelque chose de sympathique allez je vous avais parlé aussi d'éclairage la dernière fois pour pas se ruiner avec les rubans led vous savez qu'on trouve dans les magasins pas trop chers comme action etc ces rubans là ils coûtent à peu près 1,60€ à peu près et vous coupez ce que vous avez besoin avec les leds à l'intérieur donc j'en ai parlé de la gare donc voici la gare ben là la gare hop là je vous ferai une petite vidéo la gare et ben le boîtier pilier intérieur je vais créer et je vais couper aux dimensions une plaque qui sera posée directement donc sur le quai sur du bv et avec une partie qui cachera le cache pile tout simplement mais ce qui est ce qui est simple d'accès tout simplement ben c'est voilà donc nous avons notre car de franco long qui est éclairé fortement oui je l'avoue là pour l'instant c'est assez flash c'est etc mais je vais atténuer parce que justement en faisant cette petite décoration intérieure où est-ce qu'on verra donc des personnes à l'intérieur de la gare et je vais faire un petit semblant de mur devant pour cacher le cache pile forme de briques etc et en même temps je vais trouver ce qu'on met sur les les projecteurs dans les théâtres etc je crois que ça s'appelle des gélasses dans le terme théâtral ou etc vous savez qu'ils font changer les couleurs des spots etc et ça tient à la chaleur etc etc et je vais en trouver un style un petit peu orangé que je vais découper et que je vais apposer coller en dessous nous dire pas directement sur la led mais au moins ça va donner une teinte chaude et ça va être plutôt sympathique et ça va casser cette lumière assez forte donc voilà comment faire un petit éclairage sympathique sans trop se ruiner et voilà donc allez j'en profite de cette vidéo pour vous dire que je ferai également alors là pour l'instant j'ai découpé une petite arche là comme ça mais au niveau de la séparation du pont et de la route pafté avant d'arriver sur la rue de saint laurent pour faire un petit peu la différence entre la rue pafté et la rue goudronnée de saint laurent une espèce de petite arche vous savez que parfois on voit dans certaines villes une différence de sol soit goudronnée soit pafté etc parce que soit on rentre dans un endroit qui était plus ancien de la ville etc allez on s'est inventé une histoire on se raconte quelque chose quand on fabrique un réseau c'est ça qui est bien je vais faire comme une entrée vous savez une porte d'entrée une sorte d'arche un petit peu pour faire justement le marquage de différence de ces deux lieux différents si vous voyez ce que je veux dire voilà à suivre petit à petit là j'ai fait juste une petite découpe comme je vous ai dit moi j'aime bien faire des petites découpes comme ça avant pour modéliser et après je travaille sur quelque chose de différent donc voilà c'est l'idée en tout cas c'est l'idée que vous dire de plus oui pas mal de personnes m'ont conseillé et puis même moi aussi c'était le sentiment qui me dominait également voilà ça a été opté le clocher avec la pointe ça domine vraiment bien ça donne de l'altitude ça donne un point culminant au réseau également donc voilà je pense que c'est définitif ça sera comme ceci au niveau de l'église avec ce beau dôme pointu qui vraiment on va tout simplement m'intimique je vais pas tarder à commencer à faire les tests pour faire des nuages oui c'est bleu plusieurs personnes me l'ont dit etc mais bon voilà bleu azur comme on dit pour de chez moi et on va essayer un petit peu de casser en faisant quelques quelques différences quelques nuances de nuages avec des tentes un petit peu différente comme si elle venait d'assez lointain pour venir un peu plus grande en montant dans les cieux de franco long que vous dire de plus pas grand chose parce que cette vidéo était vraiment pour clarifier concernant le va-et-vient l'aller-retour pour l'isolation tout simplement de la voie principale par rapport à cette voie là donc voilà c'était vraiment pour vous en parler pour enlever tous les doutes que vous pouviez avoir par rapport à ceci et ben voilà donc au moins je pense que c'est dit et au moins c'est clair comme ça voilà comme je vous disais à ce niveau là ici il y a donc deux églises isolantes qui sont donc sur ce coupons de voix qui permet justement de ne pas être en contact avec toute la voie principale qui sera en digital donc ces deux ci et celle ci à partir de cet endroit là est isolé complètement de la partie du réseau principal et a juste est alloué à l'aller retour qui est en mode analogique avec le transformateur voilà donc au moins il n'y aura aucun souci les deux sont vraiment coupé grâce aux églises isolantes tout simplement alors voici donc la guerre de franco long comme je vous expliquais qui est donc alimenté voici donc le boîtier pile à l'intérieur avec le ruban led il sera donc mis une décoration qui sera posée dessus et une décoration avec un mur de fait que quand on va poser la gare sur son emplacement il y ait une paroi murale qui cache tout simplement le boîtier pile 1 et on y verra donc que du feu tout simplement comme je vous expliquais voilà donc là pour l'instant ça donne ceci et quand on est un pour le futur voilà le bâtiment est plutôt bien 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 éclairé et si j'étais un éclairage complet de mon équipement voilà ce que cela peut donner pour l'instant bien sûr je ferai comme je vous ai dit une mise en place d'un filtre gelas un petit peu donc qui va donner une teinte un peu plus chaude orangé et qui va surtout atténuer la puissance de l'éclairage ruban led voilà pour ce qui est du bâtiment voyageurs voilà oui allez autre chose en même temps derrière cette petite construction comme un étui je vous en avais parlé que j'allais dissimuler le boîtier pile donc chose qui a été faite voici donc le boîtier pile qui est donc dissimulé hop attendez je le fais coulisser voici le boîtier pile qui est juste derrière afin de pouvoir tout simplement éclairer ou pas voilà tout simplement et on a juste ensuite à le faire coulisser à l'intérieur voilà et c'est dans son logement et c'est terminé et on n'y voit que du feu bien entendu c'est pas terminé il va y avoir un petit peu plus de petit peu de petites mousses et tout qui va guernir afin de pas trop voir la démarcation et voilà l'idée c'était vraiment de faire ce petit étui ici et tout simplement de pouvoir regarder tirer le boîtier pile voilà tout simplement afin de mettre hors tension et après voilà de le ranger à nouveau à l'intérieur et voilà le tour est joué c'est à l'intérieur voilà allez petite précision également à noter que au niveau des éclairages il y aura des éclairages un petit peu partout sur le réseau de franco long bien entendu pour qu'on puisse avoir une une belle une belle luminosité si on doit baisser la lumière tout simplement fait quelque chose sympa il y aura donc quelques lampadaires quelques éclairages sur la gare de trabré il y aura un mât principal pour éclairer donc la rotonde et ainsi que l'endroit où il aura le wagon à benne basculante il y aura aussi un superbe réverbère proche de l'auberge alaya un réverbère qui se rapproche de la sortie du tunnel par ici pour que ce soit éclairé les rues bien entendu également il y en aura un ou deux dans la rue ensuite on déplace un petit peu la caméra par ici il y aura bien entendu proche de la ruine il y en aura aussi également proche de l'église et sur le parking également bien entendu sur la place du marché il y en aura aussi avec le carousel et sur le quai de la gare également quelques éclairages sans parler de la rue de saint laurent et vers le monument voilà c'était donc pour vous parler un petit peu rapidement de l'éclairage et ben écoutez merci à vous encore de suivre l'évolution de ce réseau moi je vous dis à très vite pour les autres évolutions il va y en avoir pas mal et puis on va surtout dans pas longtemps commencer à mettre les modules courbes et il y aura la vidéo prochainement également du montage de chez bois modélisme du module de triage qui ira à l'arrière là où est ce qu'on va pouvoir mettre et ben fou comme à peu près huit rames complète à l'arrière pour se faire plaisir pour changer à souhait la circulation sur le réseau de franc-colon allez moi je dis à très vite prenez soin de vous ciao ciao moi j'adore ce petit tram j'adore j'adore allez à bientôt